Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement regarder un peu comment pouvoir farmer les bijoux, donc les gemmes, voilà comment farmer les gemmes dans My Little Pony, Friendship is Magic, voilà donc les amis c'est magique, et donc du coup en fait on va tout simplement servir de la mine qui est vraiment très très pratique pour ça, à chaque fois qu'on va dans la mine on peut gagner jusqu'à 3 gemmes, ce qui est plutôt pas mal, et donc du coup ce qu'on va faire c'est tout simplement on a une première méthode, vous voyez les petites bêtes là, et bien vous cliquez dessus ça leur donne un bijou là, un truc là, un élément, et après du coup en échange des fois ils vous donnent une roue pour pouvoir aller dans la mine, mais seulement il en faut 4, il faut 4 roues pour pouvoir entrer dans la mine, donc du coup c'est un peu long, après vous pouvez aussi toucher les arbres, tout ça, et vous gagnez aussi des roues, mais il en faut 4 encore une fois, et ça peut être extrêmement long avant d'avoir une roue dans les arbres comme ça, ça peut être très long des fois, donc c'est encore plus long qu'avec les bêtes, après il y a encore plus simple, donc vous voyez là hop, la bête là, et bien vous cliquez dessus, et en fait vous avez 0 roues, et bien ça vous en donne 4 d'un coup, donc du coup c'est extrêmement pratique, il suffit juste de donner un élément sur le poney, et ça vous donne carrément 4 roues, donc c'est encore plus pratique, et après on va carrément passer dans le, dans le, voilà, dans ça, dans la mine, et en fait, ce qu'il faut faire pour gagner toutes ces gemmes, enfin pour avoir ces gemmes, il faut d'abord jouer, ça paraît logique, et après vous récupérez, dès le début, vous récupérez 2 gemmes, donc tant que vous n'avez pas récupéré 2 gemmes, essayez de pas mourir, tu vois, parce que si vous mourrez, bah c'est con quoi, vous aurez perdu 1 gemme, voilà, donc si, dès le début, vous, que vous êtes dans la mine, vous récupérez 2 gemmes, une fois que vous avez récupéré ces 2 gemmes, vous vous laissez mourir, donc il n'y a pas de souci, vous vous laissez mourir, hop, vous mourrez, et puis du coup, après, il y aura une affiche, comme quoi, voilà, il vous dit de ressusciter avec 1 gemme, et bien vous le faites, vous vous ressuscitez avec 1 gemme, et du coup, ça va vous enlever 1 gemme, mais vous pourrez récupérer derrière 2 gemmes, dans la map, donc voilà, après, il faut récupérer 2 gemmes, puis après, voilà, après, vous pouvez vous suicider, et recommencer la manip, donc partir, chercher des roues, et revenir dans la mine, et donc du coup, ça va vous permettre quand même d'avoir 3 gemmes, en un seul passage dans la mine, ce qui est plutôt efficace, par contre, si vous mettez les 2 gemmes, là, pour se ressusciter, et bien ça va faire mettre 2 gemmes sur la map, mais du coup, c'est pas rentable, vous utilisez 2 gemmes pour gagner 2 gemmes, ça sert à rien, donc c'est pour ça que ça sert à rien d'utiliser 2 gemmes pour se réanimer, voilà, donc jusque là, ça va, alors par contre, imaginons, vous mourrez, et juste devant vous, il y a 1 gemme, et bien, ce gemme-là, par exemple, vous vous ressuscitez avec 1 gemme, et bien ce gemme-là, et bien il va pas compter pour les 1 gemmes, il va compter pour avant, en gros, vous récupérez ce gemme-là, et plus 2 autres après, parce que ce gemme-là, c'est celui qui sera d'avant, et donc du coup, il sera pas comptabilisé pour les 1 gemmes que vous êtes réanimés, voilà, donc pour ceux qui m'ont compris, tant mieux, pour les autres, bah, c'est pas grave, voilà, donc tout ce que vous allez retenir, c'est, vous allez dans la mine, vous mourrez, vous gagnez 2 gemmes, euh, après, enfin non, vous allez dans la mine, vous récupérez 2 gemmes, vous mourrez, vous vous ressuscitez avec 1 gemme, et vous récupérez encore 2 gemmes, et puis après, vous mourrez, et vous recommencez la manip, jusqu'à, bah, que vous en avez marre, tout simplement, euh, voilà, donc la meilleure méthode, c'est d'avoir les changelins qui sont là, donc, euh, il y a un moment dans l'histoire, comme ça, il y a les changelins qui arrivent, avec Canterlot, et du coup, après, bah, vous pouvez, du coup, faire ce que je fais, et c'est extrêmement pratique, parce que pour un seul élément, et bien vous gagnez 4 roues, et c'est vraiment assez rapide, et en plus, c'est, euh, c'est équitable, très très équitable, et donc voilà, surtout qu'arrivée à un moment où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, euh, par exemple, moi, du, il y a certains éléments, je crois qu'il y a 3 éléments, où j'ai 999 éléments, donc, euh, donc, euh, c'est plutôt pratique, et puis voilà, donc du coup, c'est quand même une méthode qui est plutôt, euh, pas mal, euh, donc moi, je suis resté 40 minutes, et en 40 minutes, j'en ai eu une cinquantaine, voilà, donc c'est, c'est plutôt pas mal, c'est, enfin, c'est, 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 voilà, c'est, après, c'est, c'est reste du farm, donc c'est toujours long, le farm, mais, malgré tout, ça, quand même, ça, ça permet d'avoir pas mal de gemmes comme ça, et, euh, et puis voilà, donc, euh, c'est vrai que c'est assez répétitif, assez chiant, mais, euh, c'est gratuit, quoi, c'est gratuit, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'il faut retenir, c'est gratuit, et, euh, ça peut être pratique, voilà, donc du coup, bah, je vous laisse sur cette vidéo, donc, sur cette fin de vidéo, et puis, euh, bah, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, et, euh, et puis voilà, allez, ciao tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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